Après ça, du coup, nous, on rentre en France, on a préparé la nuit africaine au table de France. Je reviens en juillet, et comme l'équipe de KP Awards, ils ont vu que j'étais là pour une prestat, ils m'appellent. Et moi, je ne voulais pas parler avec eux, tu vois. Fanfan, Papa Joe, ouais, Matador, on aurait bossé avec toi. Moi, je ne voulais pas bosser avec eux, parce que je dis non, 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 eux-là, ils m'ont fait des grimaces de fou. Je ne voulais pas. Je dis, c'est quoi ? D'abord, j'arrive, on discute, alors on verra. Parce que franchement, moi, quand j'arrive à Keane, on se voit, je leur dis ça, 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 c'est pas bon, ça, ça. Ah, ouais, excuse-nous. Les mecs, mea culpa, ils se sont excusés, tranquille. Maintenant, d'ailleurs, on a des projets, on aimerait te représenter ici à Keane. Je pars avec les danseurs, Didou, Bala, Drix, ma mère est venue, mais Ibu, il n'est pas venu. Donc, du coup, sur place, ils n'avaient pas d'argent, entre guillemets. Ils m'ont dit, Jess, ne t'inquiète pas, sur notre terrain, on va te gérer tes sorties immédiat, ton planning, on va vraiment te faire un truc carré, bien. Ok, il n'y a pas de souci. On se met d'accord, on s'est expliqué. Après, franchement, c'est devenu mes meilleurs gars. Après, il y a un autre gars de leur team qui est arrivé, Marcus, un caméraman, il est en Afrique du Sud, il est venu. C'était en gros pour faire mon premier documentaire. L'équipe était bien. Marcus, Mimi, Fanfan, Joe. Et il faut savoir que Joe, lui, il gérait une agence d'intérim aussi à Keane. Moi, je lui dis, bon, comme je suis là, il m'a fourni chauffeur, garde du corps, il me paye des cuisiniers. J'ai pris deux cuisiniers pour chez moi, sachant que quand on est parti, moi, je pars avec les danseurs, les Bala et compagnie. Eux, c'est des Français. Ils n'avaient jamais Taubled, à part Didou. Didou, il y a Taubled. On arrive à Keane, on est à l'aéroport. Driggs, il se colle à moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi, toi ? Il se colle à moi, comment ça, il avait peur ? Il me dit, il n'y a que des noirs. Je me dis, c'est vrai, toi, tu es au Congo, tu veux qu'il y ait des quoi ? Tu veux qu'il y ait des Chinois ? Je dis, en fait, il était choqué. Il voyait que des noirs. En fait, il était perdu à la mort. Choqué à la mort. Il n'est pas sur le repère. Au début, Driggs, il avait vraiment, vraiment peur. Je dis, hé, t'inquiète pas, c'est bon, c'est carré. Du coup, comme moi, je voyageais avec eux, je me suis dit, vas-y, il faut qu'ils gardent quand même leur confort. Je suis parti à métro, j'ai acheté 30 kilos de nourriture. J'ai acheté un gros pot de Nutella, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté des compotes, j'ai acheté des pâtes, j'ai acheté 30 kilos de nourriture. C'est-à-dire qu'on a voyagé avec une valise en plus, c'était que de la graille. Comme ça, moi, à la baraque, ils ont tout ce qu'ils ont en France. Comme ça, il n'y a pas de problème, tout. Les mecs, ils sont limite quand ils n'aiment pas ça. Donc, du coup, on arrive à Kine, on va dans la maison, ça se passe plutôt bien. Je commence un peu les interviews par-ci, par-là. C'était un beau voyage parce que j'ai pu rencontrer les stars de mon pays. J'ai eu à aller chez Papa Oemba, il m'a reçu chez lui, il m'a donné beaucoup de conseils. T'as vu ce qu'on est, hein ? Ah ouais, c'est des enfants qui parlent, qui parlent beaucoup de sévéssants, c'est vrai. Nous commençons avec François, qui est à Cotonou, au Béthi. Dans trois ans, vraiment que dans trois ans, tu ne seras plus un petit garçon, hein ? C'est clair. Trois ans, tu auras 30 ans, c'est l'âge où on s'est dit qu'on est mûr déjà, quoi. Qu'on est mûr. Je ne t'interdis pas de vivre là-bas, c'est bien. Enfin, les Chinois disent que voilà, là où tu t'es établi sans toi, comme si tu étais chez toi. Fais ta vie où tu te sens le mieux. Bon, si c'est bien la France pour toi, je dirais pas non. C'est comme mes enfants, je répète mes enfants, ouais. Mes enfants, ils disent non papa, nous c'est la France, quoi. Nous c'est la France, nous avons vécu ici, toute notre jeunesse, nous allons faire notre vie ici. J'ai dit mais à chacun son tempo et à chacun de nous son choix. Je ne peux pas vous tirer pour venir vivre comme nous. On n'a pas eu maman ici à Kitsasa, non. Si vous vous sentez bien là-bas, faites votre vie. J'ai croisé Kingester à une émission. On a longtemps discuté, carrément j'ai même débuté mon émission en retard. Il m'a beaucoup conseillé, il était content, fier de moi. Ah oui, sachant que quand je retourne à Kitsa au mois de juillet, c'est plus pareil. Parce qu'au mois de juillet, quand je repars, j'ai fait ça de France déjà. Je fais un show de fou, je sors le drapeau. Fierté nationale, entre avril, très intense, c'est vraiment limite, ouais, l'enfant du pays. Alors au mois de juillet, fou, juillet c'était autre chose. Les gens, c'est, ah, ma t'adore, merci beaucoup. Partout, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les commerces, ou partout où j'allais. Ah, ma t'adore, merci beaucoup, t'as représenté le pays, c'est bien le drapeau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai vu Adolphe Dominguez. Ah, Jesse, j'aimais, j'aimais. Moi, je connais Jesse, il était trop petit. Il fait longtemps, longtemps, longtemps. Quand je l'ai vu jouer au stade, j'ai appelé tout le monde pour dire que, bravo, ça marche. C'était la fête, le jour-là, au stade de France, à Paris. C'était vraiment bien, et puis, félicitations, bonne continuité, que Dieu bénisse la musique de Jesse. Oui, puis c'est les deux à côté, hein. De toute façon, dimanche. En tout cas, dimanche, c'est nécessaire, je viens d'accord. Bon, frère. Alors, merci. J'ai vu Manda Chant. J'ai vu Nyokalongo. D'accord. Dimanche ? Dimanche ? Ouais, dimanche, voilà. Aujourd'hui, j'ai vu aussi. Je m'en laisse à dimanche, comme ma mère, comme un grand frère. 40 ans de carrière, j'ai beaucoup d'expérience. Moi, je découvert lors du stade de France. J'ai décédé en toi beaucoup d'attitude musicale. Il faut foncer. On sait qu'on m'a créé, il faut foncer, donc on a essayé de gagner ton prix. Toi, de l'avenir, il faut avoir de l'attitude musicale. Voilà tout ce que je suis de l'heure à ce jour. J'ai vu le président Weyerson. Et durant ce voyage, c'est là que je me suis rapproché vraiment de Weyerson, parce que je sais que maman Sylvie et ses enfants, ils m'aimaient beaucoup. Franchement, c'est grave un bon souvenir. Même pour vous dire, moi, je les connais en tant qu'artiste. Mais le fait qu'ils m'aient fait rentrer dans leur vie privée... C'est vrai ? Voilà, donc voilà, mon père spirituel, il est là. Voilà quoi, ça fait plaisir. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Ça m'a touché, tu vois. Par exemple, je sais que Weyerson, il avait un bon petit à lui, il s'appelle La Foule, père son âme, Hugues La Foule. Lui, il est toujours avec Weyerson. Et à chaque fois, Weyerson, il disait, « Ouais, Jesse, il est où ? Jesse, il est où ? Appelle Jesse, lui, qu'il nous rejoint. » Donc du coup, moi, des fois, je fais la gauche-droite. « Ouais, Matador, ça va ? Ouais. Je fais un élevé, je vais te voir et tout. Rejoins-moi au casino. » Ok. Donc moi, je vais, je rejoins le élevé au casino. Je vois le président, il est là, il joue avec ses amis. En fait, là, il est en mode, lui. Et moi, en fait, je le regarde. Je me dis, mais, ah, c'est fort. C'est-à-dire que... Je me suis dit, après, c'est comme moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu as le côté artiste et le côté vraiment personne. Et je vous dis la vérité. Non. Le président Weyerson, il est trop drôle. Il est trop grand. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a vraiment pris comme un fils. Et du coup, moi, en fait, il me dit, viens au casino, juste pour être là, en fait. Je suis là au casino, il joue. Moi, je ne jouais même pas. Je regardais jouer. Ça, il parlait avec ses amis. On est en mode, là, tu ne veux rien boire ? Jesse, c'est bon, ça va, tranquille. Et du coup, maman Sivy, elle dit, mais attends, comment Jesse est là ? Il ne vient pas me voir. Ok, il faut qu'il vienne de la maison. Parce que Gladie, exaucé, vraiment, c'est devenu comme ma petite soeur. Le président, il n'est pas là. Je vais chez lui. Très bel accueil. J'étais là, j'étais posé. En fait, dans ma tête, j'étais comme un ouf. J'étais dans la maison de Wererson. Il n'est pas là. Je suis là avec ses enfants, avec sa femme. Il n'est pas là. Moi, je suis posé, je suis reçu comme si c'était leur fils. Et franchement, je me suis dit, après ça, là, j'ai fini le jeu. C'est simple. Après l'Eurovision, je considérais que j'avais un plan. Je suis arrivé au bout de mon truc. Tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je l'ai eu. Tout ce que j'ai rêvé de faire, je l'ai fait. Le reste, pour moi, c'était que du bonus. Mais là, là, non. C'était vraiment, vraiment, c'était vraiment bien, bien, bien. À ce moment-là, c'était vraiment bien. Président Wererson, il rentre. Il me dit, bon, j'ai un concert à la Fikin. Jesse, il faut que tu viennes. Il dit, ah, mes gars, telle date, vous me rejoignez. Maintenant, on part à la Fikin. C'était peut-être quelques jours après. C'est la partie, là, la Fikin. Il faut savoir qu'à la Fikin, les podiums, ils sont au moins sur 3 mètres de haut. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il devait y avoir au moins 120 000 personnes. Il y avait du monde à la mort. Moi, je pars sans mes danseurs. Eux, ils étaient en mode, ils faisaient leur live. Deux fois, ils ne rentraient même pas à la baraque. À qui, je ne sais pas pourquoi. Il y avait Fanfan, Guylain, Guylain, mon chauffeur, Marcus. C'est qui encore ? Et un securitas, un l'icône dit protège, c'est un gars de sécurité. On arrive à la Fikin. Marcus appelle pour dire, ouais, on est arrivé. Ok, pas de souci. Les policiers vont nous chercher, ils nous escortent. Jusqu'au podium. On arrive au podium. Avant moi, il y avait un comédien. C'est un comédien de kin, mais qui vit en France. Ça fait longtemps qu'il avait quitté le kin. Qui fait des blagues. Ah ! Ça ne prenait pas. Les mecs, le public. Bima ! Bima ! Et quand ils font ça, ils disent que c'est gros, tac, tac, sort, bima ! Et quand ils entendent Bima, on dirait qu'ils souffrent dans ton oreille. T'es mal à du monde. Bima ! Fou, fou, bima ! Ça fait du bruit à la mort. J'ai dit, hé ! Et à ce moment-là, je vois Marcus, Fanfan, ils sont inquiets. Ils se parlent entre eux, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Ils se disent, t'as vu, est-ce qu'il se passe avec lui, là ? Quand Jessie va aller à... Là, il va comprendre que vraiment, là, c'est compliqué. Ah, bon, c'est pas grave, ça va le forger un peu. Président Oeira, il fait son show. Il me présente. La publique, il y a mes oreilles, il y a t'équipe. Il y a rien qui est en train de me faire. Alla tromper, allez. Jessie, moi t'adore ! Fou, 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 fou. Mou le monde, je suis enversant le français. Voilà, voilà, il y a Jessie, moi t'adore. Il s'agit d'un autre navire au poing du Pupin. Donc, on est arrivé au passager de la Bino. Je suis amené à tuer le Pupin. Et je suis venu au passager de la France, et je vais me débrouiller à la Gino, et je ne suis pas venu à Guino. J'ai pas possible pour nous que je ne suis pas venu sur la Ligine. Ah, ça va me dire, ça va me dire. Ah, ça va me dire. Merci beaucoup, Jesse. Mais il y a pas, il y a pas vraiment de moi. Oh, je suis là. 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 Mais là, c'est vrai, mais ça va me tourner. OK. Alors vraiment, c'est Philippe Migny, Manachangou, Bachek et Romain, Bakilo, tout ! En bas, quand on écoute là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Ok ? Dans ce n'est, j'aime encore. Alors, Manakine, on se dit que c'est où elle sonne, ok ? Manakine ! C'est la sonne ! T'es, allons-y, viens-y, 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 viens-y. Merci beaucoup ! Héritier, c'est mon frère ! Héritier, c'est mon frère ! Héritier, c'est mon frère ! Héritier ! Et du coup, on est là, on est dans la stade, on se moque de rue, et ton est pensé qu'on avait préparé ça ? Pas du tout ! Bah, c'est une improvisation ! Héritier ! Héritier ! Héritier ! Héritier ! Héritier ! Merci Jasy ! Je... Alors, on remercie-nous en moi aussi, v'au reine ? Merci beaucoup, merci. Bon, un jour, on va rien faire. Matador ! La queue ! Même moi, ça m'a surpris. Ça a surpris tout le monde, en fait. J'ai passé un moment de ouf. Et vous voyez ça, c'est le moment où tu te dis dans une vie, il faut le vivre. Quand tu supportes un artiste, quand tu es fan d'un artiste, il n'y a rien de mieux que le rencontrer sur leur terrain. Je me suis dit, si j'arrive à convaincre ce public-là, c'est bon. Public, super bien. Même le président, il s'est dit Ah, Matador, ça va. Matador, c'est bon, lui, il connaît. Il a les codes. Donc moi, je termine. Président, faut que je rentre. Pas de soucis. Il y a mon gars du corps. Maître, il va t'accompagner. Maintenant, c'est le décor en question. Le gars du corps. Un méchant ! Un méchant boug ! Il s'appelle Maître Katakata. Maître coupe-coupe. Un méchant boug ! Je vais vous dire comment il est costaud. Il avait mis une chemise en jean. Un méchant boug ! Là, j'ai subi mon premier douze. On m'a fait une canaille atroce. Déjà, il m'attend pas du podium. Ok Star, t'es avec moi, je t'escorte. Maintenant, lui, ce qu'il voulait faire, il voulait vraiment montrer aux gens qu'il est fort. On va aller jusqu'à l'aventure. Et c'était vraiment long. Maintenant, lui, il voulait montrer sa force. Dès qu'on marche, il pousse les gens sur le truc. À un moment donné, il avance. Je vois, il y a un petit peu, un petit peu qui est là, torse nu. Je lui demande un peu de sous. Il a poussé la tête, il dit ah ! Matador dit non Star, t'inquiète pas ! Il avance, il pousse les bouges, poussez-vous. Et puis il marche comme ça. Il marche. Je suis là, je suis là. Il y a une. Il y a une fois les gars. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais chasse ? Tiens, c'est-ce que tu fais chasse ? Il marche, comme ça, énervé. On marche, on marche, on marche, on marche. Et je vois qu'en fait, l'atmosphère est hostile. Il ne s'en va pas, comme Katakat elle est là, c'est bon. Mais le gars, tête fermée, on avance, on arrive à la voiture. Il dit Star, ne t'inquiète pas, tu es avec moi. Encore, rentre dans la voiture. Maintenant, moi j'arrive 5-4-4. Moi je vais pour rentrer, et lui il rentre seulement une zone, il reste au-dessus comme ça. D'ailleurs il veut démarrer, il dit « Hey ! » Coupe le moteur là, coupe le moteur. Il dit « Coupe, coupe, je te vois que je casse ton matériel là, coupe le moteur. » Il dit « Coupe, coupe, coupe le moteur, coupe le moteur, coupe le moteur, coupe le moteur. » Je la regarde, il dit « Non Star, ne t'inquiète pas. » « Hé ! » Donc pas de Dakar, hein ? Bon, c'est comme on peut ça là. Je la regarde, il dit « Non Star ! » Enrête, il dit « Maintenant, donnez de l'argent. » Je l'ai regardé. Non, Star, pas toi. Toi, c'est bon, Star, toi. Hé, sortez l'argent, là. Donnez les sous. Star, je l'ai regardé. Star, pas toi, Star, c'est bon. Toi, t'es avec moi. Bon, oui, Missanard. Mais mes gars, ils sont là, ils n'ont pas d'argent. C'est moi qui ai les sous. On reste bloqués, à côté. Les mecs, ils se montent sur la bagnole. Ils commencent à bouger la voiture. Ils se coudent d'odier. Personne ne bouffe tant que j'ai pas mon argent. Là, je me dis. Oh, là, 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 putain. Je l'ai regardé. Mais mes mecs, ils disent. Non, Star. Star, c'est pas toi, t'inquiète pas. Moi, je te protège. C'est eux, là, je parle. Hé, vous, là. Bobimissanbongo. T'as pour la porte. Bobimissanard. Non, Bobabino. Mais gars, ils ont rien. Je fous dans ma poche. Il me reste un 20 dollars. Je dis. Boss, moi, j'ai que ça. OK. Il prend, il sort de la voiture, il lève. Il dit. Oh, moi, j'ai mon annonce. C'est bon, débrouillez-vous. Il part. Tout le monde commence à venir. Il monte sur la voiture. Tac, je ferme la porte. On verrouille la porte. Ça commence à secouer la voiture. Des mecs sur le capot, sur le toit de la voiture. Marquis, j'ai dit. Guylain, démarre la voiture. Il démarre la voiture. Les gens, ils commencent à s'envoler, à partir. On roule. Je crois qu'on a même brûlé sur un mec, je crois. Par-dessus. Hé, c'était. Moi, je me suis dit. On est mort. On est mort. On roule, on roule, on roule, on roule. Les mecs, ils nous suivent derrière, ils courent derrière nous. On arrive devant la barrière par laquelle on est arrivé. Sauf qu'elle est ferme à ce moment-là. Je me suis dit. Hé, on a pas besoin d'un lien. Et à ce moment-là, carrément, je voulais pleurer. J'avais plus de force. Je me suis dit. Mais j'ai plus d'argent. J'ai rien. Et les mecs qui sont là, ils sont calmes. Tard. Tu sais quoi ? Boss, t'as vu ? Moi, j'ai plus rien. Je te veux. Il me reste que ma paire de lunettes. T'as coûté 500 euros. Je te dis. Tu sais quoi ? Tiens. Tu veux, prends mes lunettes. Et enfin, il me dit. Non, 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 garde, 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 garde. Là, j'ai rien. Viens me voir demain. Je te veux, je donnerai de l'argent. Là, j'ai plus rien. Je dois rentrer. Regarde, tout le monde en train d'arriver. C'est tout le bordel. S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît. Tu sais quoi ? Viens me voir demain. Le mec dit. Ok, ok, ok. Vas-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ok, ok, ok. Vas-y, t'inquiète pas. Il me laisse partir. Heureusement. On démore. On part vous. Quoi ? Le lendemain, je sors de ma chambre. Moi, je lui ai dit. Viens me voir l'hôtel. Mais moi, je n'étais pas à l'hôtel. On avait une villa. Le lendemain matin. Quand, quand, quand ? Wesh, le keuf, il est venu devant chez moi. Oh, Star, tu m'as oublié. J'ai oublié. Oui, à hier, à l'Afikine. Quoi ? À l'Afikine ? Oui, je t'ai cherché, je t'ai trouvé ici. Ok, ok, ok. Je vais, je prends un 20 balles, je lui donne. Ok, c'est bon.